Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu sur Youtube, j'étais en train de crever entre 2 crises d'anxiété. Je suis désolée si je suis pas très régulière en ce moment, mais je préfère prendre soin de ma santé mentale en ce moment. Me reposer et éviter de trop me surplomber avec les vidéos sur Youtube qui prenaient dans le même temps entre le fait de tourner et le montage. Puis je sentais que c'était aussi un petit peu répétitif dans mon contenu. Après c'est con parce que je reviens avec un vlog, mais c'est ce que je préfère faire aussi, mais voilà, j'avais juste un peu la flemme. Ça fait très longtemps que je l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Logiquement, je poste tous les dimanches à 18h, si je fais pas une crise d'angoisse. Et venez me suivre sur Instagram aussi, je pèse toujours sur vos comptes, généralement je like toujours vos photos quand vous vous abonnez ou quoi. Et je réponds à vos messages et on discute et c'est sympa, il y a une petite ambiance. Mais je suis beaucoup plus active aussi forcément. Ce matin j'étais en cours et après j'ai accompagné Iris, copine de classe, pour aller faire du shopping. Elle s'est acheté des petites jeans à Châtelet, c'était cool. Et là ce que je vais faire, c'est faire un gros tri de photos. Parce que mercredi dernier, avec mes copains de mon école d'acting, on a fait un gros shoot photo. Merci Benjamin de nous avoir pris la photo, vraiment tu es le meilleur. On est allé dans un local, enfin vraiment dans un studio photo qu'on a loué et tout, à Rony, dans 94. 94 ou 93 d'ailleurs, c'est une très bonne question. Bref. Et c'était trop trop bien, c'était la première fois de ma vie, je crois, que je faisais genre un shooting aussi, enfin de manière aussi professionnelle, entre guillemets, même si on a loué la salle et tout. Mais genre on avait des décors et puis on avait des fonds, des fonds de couleurs, des lights et des très bons appareils. Et ces photos nous serviront à faire notre book, voilà. Parce que j'avais que des photos en extérieur, mais j'avais pas de photos en studio. Et j'ai trop hâte de voir le résultat. Je vois que le fichier pèse 6 gigas et qu'il y a 268 photos à trier. Voilà, voilà. Et après j'ai un texte aussi à prendre pour mercredi parce que j'ai un tournage avec toujours mes copains de l'école d'acting. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous vous allez bien, ça fait plaisir le beau temps. Je suis grave décalquée avec le décalage, enfin le changement d'heure là. Mon corps il est encore un peu en train de s'adapter. Mais je suis crevée, ma race. Genre vraiment je pourrais dormir là maintenant tout de suite si je le... Bonjour, aujourd'hui on est mardi. Il est 11h20. Je vais devoir taffer aujourd'hui. J'ai trois textes à apprendre pour demain. Deux pour les cours et un pour un tournage. Alors que j'ai babysitting de 13h à 19h30. Un plaisir. C'est vraiment ce moment de la vie où tu as tes taffes juste pour gagner de l'argent. A côté de tes passions qui sont pas encore ton métier. Donc c'est très bizarre de jongler entre tout ça. C'est vraiment ce moment de la vie. All the fear pl'T hold of one. Ça ne veut pas se dire. Dieu. Dieu. C'est là. C'est là. C'est là. Peóbulent. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, aujourd'hui on est jeudi, il est presque 19h, cette journée est passée à une vitesse incroyable. J'ai passé une bonne partie de la journée avec mon père, ça m'a fait du bien, c'était sympa, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Il fait un temps très bizarre. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos je suis obligée de parler de la météo sinon c'est pas normal. Mais je suis sortie tout à l'heure, je me suis pris la grêle, alors qu'il y a une heure il faisait beau, là il refait beau. Mais c'est très bizarre, demain il va peut-être neiger, c'est n'importe quoi. La semaine dernière j'étais en jupe, t'as frac. Bref, là je suis en train de faire du montage, j'ai des textes à apprendre aussi, parce que du coup le vendredi et le samedi je taffe toujours en boutique. Et du coup il va falloir que je fasse ça avant d'aller au taf. C'est dur de jongler, c'est dur. Il est actuellement 22h, je sais c'est une lumière assez venue d'un autre monde. Mais ça fait très cosy en réalité, je vous promets. Ça fait un peu bizarre comme ça, mais c'est très sympa. Comment dire ? Aujourd'hui j'ai absorbé énormément d'énergie de mes proches. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup écouté. Et il faut absolument que je me débarrasse de tout ça. Parce que j'ai accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Je suis hyper faible actuellement là. Du coup je vais faire une petite méditation. Et surtout beaucoup purifier tout en fait. J'ai mon encens à la sauge blanche que j'aime beaucoup. Que je vais utiliser avec des bouchées et cristal de roche. Ça me saoule parce que du coup aujourd'hui j'ai pas révisé mes textes pour lundi. C'est dur de faire trop de choses en même temps. La frange elle est beaucoup trop longue. Les histoires de famille c'était pas trop censé me prendre toute la journée. Mais ça m'a littéralement pris toute la journée. Genre toute la journée de 10h à 22h. Enfin bref, je sens que j'ai besoin de vraiment me débarrasser de tout ce que j'ai accumulé aujourd'hui. Parce que vraiment je suis saturée. Vraiment je suis une éponge en saturation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il est 19h30, il fait encore jour dehors. Il vient de rentrer du taf. Ça fait trop plaisir. Vraiment sortir de ton travail alors qu'il fait encore jour, c'est vraiment trop bien. Alors certes il fait à peu près moins 40 dehors. Mais ça fait trop plaisir parce qu'il fait le genre... Il faut que j'arrose mes plantes. Celle-ci... Elle est en train de me dire d'aller me faire foutre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501